Vous cherchez à progresser sur League of Legends, mais vous ne savez pas quelle erreur vous faites, ou bien vous cherchez des solutions pour les résoudre, vous êtes sur la bonne vidéo. Alors restez jusqu'à la fin pour en apprendre un maximum. Pour repérer ces erreurs, j'ai fait 3 vidéos analyses de niveau Silver qui sont disponibles sur ma chaîne. Ne vous dites pas, oui mais moi Dada Mix tu vois, je suis Gold 2, ça me servira à rien. Bon, même si tu es plus haut rang, ça veut pas dire que tu ne fais pas d'erreur. Alors, ça peut aussi t'aider. On va essayer de trier ça comme une partie de League of Legends, je m'explique. On commencera par des erreurs courantes en early game, puis en mid game et en late game. Comme ça c'est plutôt sympa de suivre, si vous n'avez pas trop compris les termes, c'est tout simplement le début de partie, le milieu et la fin de partie. C'est juste des termes qu'on utilise lorsqu'on joue à League of Legends. Pour commencer, avant l'arrivée des sbires, on va pouvoir faire une invade. Ce qu'on appelle une invade, c'est tout simplement se regrouper et envahir, qui est la traduction, la jungle adverse pour se trouver quelqu'un pour le tuer, ou bien récupérer tout simplement un camp. Sur les 3 vidéos que j'ai pu analyser, il n'y a pas eu d'invade ni de problème. Mais pour anticiper, je vais juste vous rappeler les bases. Soit on contrôle et chacun prend une entrée de la jungle, soit on invade. Et dans ce cas, peu importe le chemin choisi, essayez d'être à 5 et au pire 4, mais à vos risques et périls. Petit conseil, si vous voyez un Blitzcrank, un Thresh ou un autre grab en face, il y a de très grandes chances que vous allez vous faire invade. Alors pour éviter de perdre votre flash, ou bien même de mourir, vous pouvez juste mettre une ward préventive. Pour invade, la plupart du temps, les gens passent par la jungle du bas. Alors n'hésitez pas à mettre une ward ou deux, pour être sûr de voir le coup venir. Vaut mieux perdre une ward que de perdre un flash. L'une des premières erreurs que j'ai pu voir, c'est les ADC qui mettent plus d'importance aux farms, qu'aux combats qui se passent juste à côté d'eux. Quand je dis juste à côté, c'est surtout pour le Carapater ou bien le Drake. Qu'on ait l'avantage ou non, c'est très important d'être présent dans ces moments-là. Je vais donc vous expliquer quoi faire dans ces situations. La première chose à faire, c'est d'anticiper la confrontation. Si un Drake va apparaître ou que votre jungler va faire le Carap, gardez un œil sur votre minimop. Ensuite, la meilleure chose à faire serait d'obtenir la priorité de la In. C'est-à-dire tout simplement que vos minions sont plus avancés que ceux en face. Comme ça, vous pourrez décaler plus rapidement. Et donc, vous aurez l'avantage sur le combat qui va s'annoncer. Et dans le cas contraire, malheureusement, vous devrez délaisser vos creeps pour rejoindre le combat. Sinon, votre team sera en infériorité numérique. Parlons un peu de cette infériorité numérique. C'est un point sur lequel je vais beaucoup appuyer, puisque cette erreur est faite fréquemment et pas que en silver. Pour faire simple, si vous êtes en 3-0, vous avez très peu de chances quand même de réussir un 1-2. Bien sûr, ça dépend aussi de la situation, mais on va plutôt parler en cas général. Donc, prenez bien les informations sur la map avant de tenter quoi que ce soit. Si votre mid est à la base, alors que le mid en face est sur sa lane, n'allez pas engager un fight sur le Drake, car s'il regarde un minimum sa map, il viendra ramasser tous les kills. Le nombre de combats engagés en infériorité numérique en rank-aid, vous imaginez même pas. Alors, attendez bien votre support ou votre jungler avant de vous battre. Ce conseil est valable pour tout le monde, mais surtout pour les ADC, qui est le rôle qui a le plus besoin du soutien de son équipe pour pleinement s'exprimer. Et cette règle est valable aussi dans le cas contraire. Si vous êtes plus nombreux, n'hésitez pas à forcer un fight, vous avez de très grandes chances de l'emporter. On va parler maintenant des rappels, du back, du reset, tout ça, tout ça. Alors, c'est tout bête, mais dans deux des games que j'ai pu voir, l'ADC en question est resté trop longtemps sur sa lane, sans acheter d'item, et il finissait par avoir énormément de gold sur lui. Pour corriger ça, il faut repérer les timings de back. Si vous voulez prendre une bonne habitude, gardez en tête le nombre de gold dont vous avez besoin lors de votre prochain back. Par exemple, le carquois est à 1300, donc si vous avez plus de 1300 gold sur vous, essayez de trouver un timing de back. Mais vous n'êtes pas obligé de reset à 1300. Si vous êtes low HP, sans mana, vous pouvez concéder quelques millions, sinon vous allez mourir. Dans ce cas-là, achetez ce que vous pouvez avec le peu de gold que vous avez récupéré. Mais en règle générale, si vous avez presque 2000 gold, voire plus, sur vous, vous allez en payer le prix. Car vos adversaires, même s'ils ont 1000 gold de moins que vous, auront peut-être plus d'items que vous, et vous serez désavantagé. S'ils ont déjà back et ont dépensé 1000 gold, mais vous, vous avez 2000 gold sur vous, ça fait qu'ils ont 1000 gold d'items de plus que vous. Et donc potentiellement, l'avantage en combat. Il y a aussi l'expert à prendre en compte, mais là, on parle purement de gold. J'ai fait une vidéo sur le wave management, où je vous explique les timings de back plus en détail. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir, et je mettrai d'autres vidéos en lien. On peut parler un peu du farming, qui évidemment va s'améliorer également en jouant, et avec de l'expérience, mais aussi avec quelques connaissances en wave management. Retournons à notre vidéo. Je vais vous parler maintenant, l'un des points les plus importants en ADC. C'est le positionnement. Lorsque vous jouez ADC, vous êtes fragile, rien ne peut vous tuer. Alors l'une des choses les plus importantes à prendre en compte, est le positionnement. En jouant un champion avec de la portée, vous avez choisi d'être ce que l'on appelle la backlane, ce qui veut dire la ligne arrière. Alors, si vous avez un tank dans votre équipe, n'allez pas jouer avec votre mid laner, qui est aussi fragile que vous, et qui vous laissera tomber dès qu'un danger arrivera. Si vous n'avez pas de tank, et bah, débrouillez-vous. Non, je déconne. Restez quand même avec votre team, n'essayez pas de 1v9, votre rôle n'est pas fait pour. Dans le soutien de son équipe, un ADC ne peut rien faire. Et comme je suis un mec cool, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Quand j'y repense, je suis vraiment un god en fait. Ok. Nouvelle erreur, simple et efficace. Il y a deux mecs en face de vous. L'un fait quelques dégâts avec ses sorts, et tank pas mal. L'autre fait de plus en plus de dégâts sur ses auto-attaques, mais ne résiste pas beaucoup. Lequel focus en premier ? Si je vous pose cette question, c'est que l'erreur a été commise plusieurs fois. Et je suis sûr que même si vous ne la faites pas, c'est déjà arrivé dans votre game, que pour aucune raison, tout le monde met tous ses sorts sur le support. Qui lui évidemment, le prend extrêmement mal, et il est à deux doigts de lose it, mais toute sa team, qui derrière, vous explose la gueule, car plus personne n'a de sorts. Alors, s'il vous plaît, essayez quand vous pouvez de focus la DC. Vous verrez, ça sera vraiment plus simple. Il y a quelques exceptions. Quand le support est un mage par exemple, ou bien qu'il est tout seul. Oui, vous avez le droit de le taper. C'est pas ce que j'ai dit. Vous allez tout simplement chercher à taper celui qui est plus dangereux, mais aussi le plus accessible. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. N'allez pas vous mettre en danger pour mettre trois autos sur la DC, car vous allez prendre la colère de quatre grands frères juste après. Enfin, ça, ça dépend. Parfois, c'est des grandes sœurs. Enfin, bref. Un conseil aussi rapide et efficace que la maf. Si vous ne voyez pas un assassin, faites en sorte qu'il ne vous voit pas non plus, car c'est vous qui le cherchent. On va parler maintenant d'une situation très précise, qui est arrivée lors d'une game que j'ai pu analyser. Alors, dans cette situation, la team adverse est partie faire le dragon, mais vous n'avez pas l'attention de le contester. Votre jungler n'est pas là, votre mid est à la base, ou je ne sais pas. Vous avez tout simplement décidé de ne pas le faire. Donc, l'erreur que j'ai pu voir, c'est tout simplement que la DC en question a cherché à push, comme les adversaires n'étaient pas là. Ça peut être un choix judicieux, dans certaines conditions. La seule raison pour laquelle vous allez push sur un timing Drake, c'est pour back, ou tout simplement pour faire perdre la wave aux adversaires. Le plus grand danger lorsque les ennemis font un Drake, c'est que dès lors qu'ils auront fini, ils vont revenir sur la lane, mais ils ne seront pas forcément que 2, peut-être 3, voire même 4. C'est pour ça que push est très dangereux sur un timing de Drake. Et l'une des choses les plus importantes, ça va être d'avoir l'information tout simplement s'ils sont vraiment sur le Drake ou pas, de mettre soit une ward ici, ou bien de mettre une ward tout simplement au Drake, pour avoir l'information. S'il y a déjà une ward qui a été posée au préalable dans la River, ça peut également vous aider. Si c'est une wave normale, c'est-à-dire sans le canon, vous pouvez potentiellement la crash si vous demandez à votre support. En allant assez vite, les ennemis n'auront pas le temps de la récupérer. Le problème, c'est que si c'est une wave canon, vous allez mettre tellement de temps que c'est très probable qu'elle va juste freeze ici devant la tour. Donc c'est pas très avantageux, puisque si vous n'avez pas crash, vous serez obligé de back et de laisser un freeze à l'ennemi. Vous allez sûrement vous faire gank juste après le dragon. Si vous êtes avancé sur la lane, ça reste très dangereux. Donc c'est pour ça que dans ces conditions, vous allez faire ce qu'on appelle un slow push, tout simplement last hit. N'essayez pas de push votre wave. Tous les minions qui seront à l'avant, c'est-à-dire les mêlées, seront perdus. Ils vont mourir tout seuls pendant qu'ils seront au dragon. Pendant ce moment-là, vous allez évidemment vérifier et assurer un warding de ce niveau-là, pour être sûr de pas vous faire gank instantanément. Même ici, si possible, s'il y a un jungler qui peut passer au-dessus des murs. Je vais reprendre le clip pour vous montrer. Ici, le jungler meurt, et l'équipe en face part vers le dragon. Et donc la hache a décidé ici de push la wave. Donc comme je l'ai dit, et juste après, ils ont fait le dragon, et potentiellement Kane ici aurait pu venir. D'ailleurs, ici, c'est de ne pas avoir wardé et empêcher les ennemis de récupérer cette wave. Puisqu'ils vont essayer de passer par la river, et s'ils n'y passent pas par là, vous avez tout simplement réussi à crash votre wave. Ici, sans avoir l'information en plus, la hache se retrouve vraiment out of pause, et toute seule, sans pouvoir réagir. Et le seul truc qu'elle a pu faire, c'est de flash et ghost. Et dernier conseil que je peux vous donner, c'est de jouer sur la force de votre champion. Mais oui, mais ça vaut pour tous les champions, ça n'a ni queue ni tête ce que tu dis. Oh, doucement, doucement. Si je vous le dis, encore une fois, c'est que l'erreur a été faite. Donc si votre champion fait mal grâce aux auto-attaques, ne mettez pas votre Q-spell sur une cible qui est dans votre range d'auto-attaque. Et si vous voulez une information qui va vous choc-barre, la force de la plupart des ADC sont leurs auto-attaques. Et ouais, sur le cul, hein. Tant déconner, les champions ont tous des forces et faiblesses différentes. Donc c'est à vous de jouer avec. Par exemple, si tu joues Panthéon Support, mais tu flash in pas niveau 2, c'est que t'as pas trop compris. Mais bon, je vais pas rendre de compte ici, parce que je suis un mec cool. J'espère que la vidéo vous aura aidé. Je me suis basé sur les 3 games que j'ai pu observer et analyser. Donc il y a sûrement encore des erreurs que je rate. Mais déjà, si vous corrigez ça, ça a déjà une énorme progression. Je le referai sûrement pour le niveau gold. Le gold actuel, évidemment. Pas l'ancien gold et le silver. C'est le silver de la saison 13 segment 2. Donc la saison où il y a Emerald. Comme il rend moi un petit peu décalé, c'est vrai que l'ancien gold, maintenant c'est le nouveau plate. Donc c'est assez bizarre. La vidéo a été faite en toute bienveillance pour vous aider à progresser sur le jeu. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur mes autres vidéos et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !